Le président Erdogan de la Turquie C'est le premier et le seul qui, depuis le début, a parlé de l'assassinat de Khashoggi. Et tout de suite, il a accusé MBS d'en être le responsable. Et hier, il s'est exprimé de la même façon sur la mort de Morsi, le président égyptien. Oui, qui a duré, le frère musulman, qui n'est resté au pouvoir que pendant la première année, après les printemps arabes. Un an seulement. C'est une terrible chose, en fait, que Morsi a dû passer six ans en prison sans aucun soin médical. Et la dernière journée de sa vie a été spécialement dramatique. Pendant l'audience du procès, il a dit au juge, je veux vous dire le grand secret d'État. « Fermez les portes et je vais vous le dire. » Et le juge a dit « Non, 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 je ne veux rien entendre du tout. » Et dans une minute ou deux, Morsi s'est effondré au bout de deux minutes. On l'a laissé sans soins médicaux pendant vingt minutes jusqu'à ce qu'il meurt. Donc, Erdogan avait bien raison de dire que c'était un assassinat aussi clair et aussi évident que celui de Khashoggi. Ce n'est pas un hasard s'il y a une grande amitié entre le maréchal Sissi et le prince MBS. L'Arabie saoudite a soutenu le coup d'État militaire. Ils ont donné beaucoup d'argent pour l'armement et pour financer les gangs de mercenaires qui ont dévasté l'Égypte. Il n'y avait plus de pétrole, plus d'essence, plus de pain. Et quand les Saoudiens ont donné l'ordre, ils se sont emparés du pouvoir. Et immédiatement, les gangs ont disparu, comme par enchantement. Le pétrole est arrivé aux raffineries. Le pétrole est arrivé aux raffineries. Plus exactement, oui. Et le pain est revenu dans les boulangeries. Voilà un cas exemplaire de manipulation des faits. Quelqu'un autre a dit que Morsi ne pouvait pas lutter contre les gangs, tout est de sa faute, mais il suffit que Sissi arrive pour que tout s'arrange. Et derrière les Saoudiens, il y a les États-Unis et Israël. Il faut le dire. Et Israël. Peut-être pas derrière, mais tout près. Tout près. Très très près. Je vais essayer de ne pas exagérer l'importance d'Israël. Oui, mais il est très puissant par son influence. Oui, 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 oui. Et, vous savez, while we are at demolishing all kinds of things of this story, I want to say something good and positive about bribery. Alors, il paraît que tout ça, c'est quand même très positif du point de vue des arnaques. And about slavery. Et des vols. Yes. Look, for instance, Venezuela. Vous voyez ce qui se passe au Venezuela. Now, we hear today and yesterday, we hear this wonderful story that the CIA and other American services organized with Richard Branson. You know Richard Branson. Nous avons lu il y a deux jours que la CIA a organisé to make another attempt, another coup in Venezuela. La première fois, il a tenté un coup d'état militaire et personne n'est venu. Ils vont faire ça de façon plus élégante. Ils vont faire ça de façon plus élégante. Branson a donné des millions de dollars pour organiser un immense concert. sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Sur la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Et vous savez pourquoi il ne s'est rien passé ? Parce que Guaido avait volé tout l'argent. Il a mis tout le cash dans sa poche. Donc il n'a pas organisé le concert. Il a mis la fuite. Clever guy. Instead of stealing Venezuela, he decided to steal cash. Voilà, donc au lieu de voler le Venezuela, il a volé le cash qui venait la guerre. You see, human weakness. C'est une façon de sauver le Venezuela. C'est ça. La faiblesse humaine est à jouer. C'est ça. Qu'il serait là-dedans ? Quoi de neuf dans le golfe d'Oman ? Dans le golfe persien ? On a parlé à propos des deux pétroliers en flamme. Il y avait un japonais et un norvégien, je crois. D'une affaire qui serait, vous n'allez pas aimer ça, qui ressemblerait à l'affaire de 1954. C'était l'affaire Yalon. It reminds the Yalon affair in 1952. Yes, 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 yes. Ninth of Scott in 1954, sorry. Yes, 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 yes. You're welcome. This morning, Iranians dropped the drone, the American drone. Well, I think it makes sense. Donc les Iraniens ont coulé un drone ? Eux ont descendu un drone, mais j'ai écouté Radio France Internationale, on n'en touchait pas un mot. C'est ça qui est extraordinaire. Ni sur France Culture, mais surtout Radio France Internationale. French Radio, they don't say anything about that. No, well, maybe not kind of after radio, but I mean, it was reported. And the Iranians confirmed it. Vous pensez que c'est l'étincelle qui pourrait allumer la poudre ? Mais vous pensez que c'est ce type d'étincelle qui pourrait allumer, embraser la région ? Difficult to know by now, because until now, they spoke a lot about war, but they didn't do it. C'est difficile de conclure, on parle beaucoup de guerre, mais probablement il ne se passe rien. Mais on fait la guerre parce que l'on veut la faire. Il y a une guerre là où il y a une volonté, et pas seulement des conditions objectives. C'est sûr qu'il y a une terrible volonté de la part de certains aux États-Unis de déclencher la guerre. Mais il semble assez difficile qu'ils puissent le faire tant que Trump est dans une situation plus confortable. C'est ça, le président Obama ne voulait pas la guerre en Syrie. C'est ça, quand les Américains se sont trouvés face à la flotte russe, ils ont fait demi-tour à l'époque d'Obama. Ça ne dépend pas tellement de nous. Il ne faut pas être trop optimiste, ni trop pessimiste. C'est effectivement très dangereux, très effrayant, mais ça fait longtemps que ça dure. On est un peu dans l'histoire de l'enfant qui criait au loup. Mais quand le loup arrive, plus personne ne le croit. On préférait arrêter de crier au loup, de toute façon à le voir venir.